Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochons de Tiers. Aujourd'hui, unboxing Joël Mercier. Mais qui est-ce Joël Mercier? C'est une artiste québécoise. Et puis, j'ai découvert Joël Mercier grâce à Nathalie. J'ai fait un swap avec Nathalie juste avant Noël. Et puis, dans son swap, elle m'avait inclus des petites cartes à colorier. Et puis, c'est vraiment imprimé sur un carton. C'est rigide. Je l'ai fait, là. Je vous l'ai montré. Je l'ai ici, près de moi. Donc, je l'ai ici, là. Je l'avais fait avec mes crayons, là. Regardez-moi comment les couleurs sont vibrantes. C'est juste un papier cartonné. Mais la façon dont le papier est fait, la qualité du papier, écoutez, les couleurs sont flash dessus. J'ai tripé. C'est des petits dessins qui sont rapides, qui se font bien. Sérieux, j'ai adoré le format. J'ai adoré aussi le coup de crayon de l'artiste. Des lignes, quand même, épaises et tout. Sérieux, là. J'ai vraiment, vraiment trippé, moi, là. Et puis, j'ai décidé de passer une commande. Donc, je n'avais pas nécessairement de site internet de rien. Tout ce que je voyais, c'était sur le petit paquet que c'était Création Joël Mercier. Fait que moi, je suis allée sur Google et puis je suis allée écrire Création Joël Mercier. Il y a un site web. Ce n'est pas une boutique Etsy. Oui, c'est disponible sur Etsy aussi. Là, j'ai vu le lien. Et moi, je suis allée directement sur la boutique créationjoëlmercier.ca.com. Je ne sais pas. Je ne veux pas vous induire en erreur. Mais si jamais j'oublie de mettre le lien dans la description de la vidéo, ce qui m'arrive souvent, eh bien, vous allez pouvoir, là, trouver facilement grâce à Big Girl. Alors là, naturellement, j'ai tombé en amour avec les petits dessins. Et puis, je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir le site web. En allant voir le site web, j'ai vu plein de choses qui me plaisaient. Mais là, il fallait que je fasse un choix. Donc, j'ai commandé quelques petits trucs. Et puis, je veux vous les montrer. Alors là, j'ai juste ouvert le haut de l'enveloppe. Je n'ai pas sorti les choses de l'intérieur. Fait que là, là, en premier, j'ai deux petites boîtes, comme ça. J'ai un autre petit paquet de cartes. Et puis, j'ai ça ici. Donc, il y a des choses qui se cachent à l'intérieur. Je pitche mes affaires à terre. Let's go! Donc, en premier, ce que je veux vous montrer. Moi, là, j'ai fritté sur le petit sachet que Nathalie m'avait offert. C'était les fleurs. Là, je suis allée voir. Il y a plein de modèles de petits sachets. J'ai tripé sur un autre modèle. C'est le sachet numéro 20. C'est des nouveaux en plus. C'est Sorcellerie que ça s'appelle. Écoutez, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc là, je vais l'ouvrir. Je vais vous en montrer quelques-uns. Comme ça, vous allez avoir un exemple. Si jamais ça vous intéresse, que vous voulez faire les petits polis, que vous voulez vous lâcher douce avec votre carte de crédit. Donc, c'est bien aussi d'encourager quelqu'un, un artiste local. Moi, ça aussi, je trouvais ça bien. Donc, sérieux, j'ai vraiment tripé sur les petits dessins qu'il y avait. Là, je les passe vite avec vous. OK? Je vais vraiment, là, vous les montrer tous. C'est ça. Pour ça, là, il faut que je passe quand même assez vite. Celui-là, là. Pas celui-là, là, le chat. Je le trouvais vraiment hot. Ça aussi. Et puis, c'est là, le petit dernier. Donc, moi, sérieux, j'ai capoté quand j'ai vu ça. J'étais là. Ah, il est donc bien cool, ce petit paquet-là. Écoutez, il y en a plein, plein, plein. Donc, ça, c'est des petits paquets de 15 cartes à dessiner. J'aime ça parce que c'est 20 à 30 minutes, à peu près. Puis, moi, là, un coloriage qui me prend 4 heures, que je suis obligée de faire par 3, 4 fois, 5 fois. J'aime moins ça un peu. Puis ça, j'ai vraiment tripé parce que c'est des petits dessins rapides. Quand je vous fais des petites vidéos coloriage zen, là, puis que je t'en vlog, que je discute avec vous. J'aime aussi que vous voyiez mon dessin au complet. Un dessin qui me prend 3 heures à faire. Je ne peux pas vous faire une vidéo de 3 heures. Anyway, ça ne marche pas avec mon poignet. Je ne t'offre pas, là. Mais, tu sais, c'est ça. Ça n'a pas d'allure. Fait que ça, là, c'est des formats parfaits pour des petites vidéos. Sérieux, moi, je tripe. Bien raide. Il y a des fois, j'attends après mon ordi pour des montages, des choses comme ça. Je sors mes crayons, puis je commence à colorier un peu. Sérieux, là, moi, je capote sur le format. Puis, surtout, sur ce que ça donne. Le résultat. J'étais là avec des crayons, là. Bien, voyons donc. J'ai capoté quand j'ai vu, là, comment ça donnait, comment les couleurs sortaient. J'adore. Sérieux, j'adore. Je n'ai pas encore fait de test avec des crayons en bois. Mais, ça va s'en venir bientôt. Ensuite. Donc, là, là, ça, ça a été mon premier coup de cœur, là. Je suis allée voir tout de suite les petits sachets qu'est-ce qu'il y avait. Puis, là, tout de suite, j'ai flashé sur celui-là. Je suis allée voir. Je ne comprenais pas trop ce que c'était. OK? C'était des petites boîtes, des coffrets. Puis, je suis allée de quoi des coffrets. Dans le fond, c'est comme, comment je pourrais dire ça? Vous avez les petits sachets ici de 15 cartes, là, qui est comme, exemple, le format courant, si on veut. Là, vous avez le format valeur, tu sais. En voulant dire que ça coûte moins cher, pour quelques dollars de plus. Là, ça, c'est des boîtes mélangées. Vous avez des boîtes avec vraiment un thème. Tu sais, comme là, j'ai le petit paquet sorcellerie. Bien, vous avez des boîtes, exemple, là, je n'avais vu une. C'était des petits monstres, là. C'était vraiment cute. J'ai failli l'acheter. Mais là, moi, je suis allée acheter les coffrets par T. Donc, les coffrets par T. J'ai le coffret numéro 1 et le coffret numéro 2 par T. C'est des dessins de plein de boîtes, exemple, là, de plein de, de, je ne sais pas comment dire ça, de catégories, si on veut. C'est exemple, là, celui-là, bon, bien, c'est l'ensemble, là, c'est le sachet numéro 20, mais c'est toutes les choses, la sorcellerie. Bien, dans celui-là, ici, c'est un mélange de plusieurs sachets, de plusieurs dessins qui se retrouvent dans d'autres sachets. Puis, tu sais, je regardais des petits sachets, puis là, il y avait des dessins, j'étais comme, ah, regarde, celui-là, je tripe, mais bon, il y en a juste deux dans le sachet qui me font vraiment triper. Puis, je me suis dit, ah, c'est donc bien cool, ça, des petites boîtes mélangées. Fait qu'il y a 30 petites cartes. Il y a le double de qu'est-ce qu'il y a dans un petit sachet, là, puis c'est 5 $ de plus, là. Fait que ça vaut vraiment la peine. Donc, là, dans ma petite boîte, j'ai mes 30 petites cartes. Là, je vais ouvrir la première, là. Je vais feuilleter vraiment rapidement avec vous. Fait que j'ai du mandala. Regardez, ça, c'est des petites rings. Ça, je sais que ça vient d'un autre ensemble. Je les avais vus, je les avais trouvés vraiment beaux. Des mandalas, mais avec le fond noir, ça aussi. C'est très, très, très différent. Là, j'en ai une coupe, là, avec le fond noir, là. Bon, j'ai des mandalas. Ça, c'est, bien, c'est style mandala, mais c'est d'autres collections. Fait que, tu sais, regardez, exemple, là. C'est style un peu comme des vitrailles. Bon, là, regardez, j'ai des cupcakes. Bon. Ça, ici, là, c'est comme des patterns. C'est très, très, très populaire aussi, là. Il y en a quand même beaucoup, là. Des espèces de motifs comme ça, là. J'en vois beaucoup, beaucoup des livres à colorier avec ça. J'ai des cœurs aussi. Donc, d'autres avec des cœurs. Regardez, un papillon. Un autre papillon aussi. Puis, oh, ça, c'est style, là, dans la mer. Avec une tortue, un autre poisson. Un beau masque. Celui-là aussi, il est très, très, très joli. Tu sais, c'est ça que j'ai aimé. C'est ça qui me fait tripouille. Parce que, là, j'avais 34. Puis, c'est tout mélangé. C'est pas seulement un thème, là. Tu sais, c'est ça que quand j'ai vu ça, cette petite boîte, j'ai dit, ah, c'est ton, ben, fun. Puis, là, il y en a un paquet de beaux dedans. Donc, ça, c'est vraiment le coffret party. Dans le fond, sélection de trois dessins provenant de chaque coffret numéro 1 à 10. Fait que, dans le fond, là, les coffrets, là, c'est un peu ça, ici, là. Les petits sachets, là, les numéros, là. Et puis, j'ai ici le coffret party numéro 2. Même chose, sélection de 30 dessins provenant des coffrets numéro 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fait que, voyez-vous, moi, j'ai le sachet numéro 20. Fait que, j'en ai pas qui se retrouvent dans celui-là. C'est vraiment nouveau, celui sorcellerie. Là, c'était dans les derniers ajoutés. C'est pour ça que quand je l'ai vu, j'ai trippé. Là, ce que je vais vous montrer, là, c'est le coffret party numéro 2. Fait que ça, là, c'est d'autres dessins encore, là. Donc, on a style mandala, un peu, là, style vitrail, si on veut. Regardez, là, ça, ici. Comment c'est beau. C'est style hiver, là. Les dessins de l'hiver avec bonhomme de neige. Un petit nounours. Les cadeaux. Là, oh, je tombe avec un petit animal. Ça, là, je les ai vus. C'est des petits animaux de la faune, ici, au Québec. J'espère que j'ai le raton, bon, un petit bambi. Un canard. Regardez, là, j'ai un loup. Un beau petit suisse. Oh, ça, c'est les petits monstres. Qu'est-ce que je vous parlais, là? C'est toutes sortes de petits monstres, comme ça. Hé, je les ai trouvés mignons, sérieux, là. Oh, yes, j'en ai trois, quatre, même, dans mon... Fait que, regardez, j'ai ceux, là, ici. Puis, j'ai ceux, là. Ah, je vous dis, j'ai trippé, là-dessus, ces petits dessins-là. J'étais là, ben, voyons donc, c'est donc, ben, cute. Hé, j'aimais ça au bout. Ensuite, il y a aussi un petit sachet que j'ai pensé proche, là, d'acheter. Même que je pense qu'il y a une petite boîte, là. C'est toutes sortes de petits mots, là. Exemple, comme, là, regardez. Bonheur. On a passion. Courage. Liberté. C'est ça, aussi, j'ai trouvé ça vraiment joli, ce petit coffret-là. J'ai pensé proche de l'acheter. Puis, là, ben, en voyant dans mon petit kit parté que j'en avais quelques-uns, mais, tu sais, au lieu d'avoir un coffret sur tout, c'est ça que j'ai aimé. C'est plusieurs thèmes différents. C'est plusieurs collections différentes. Tu sais, là, regardez, là, exemple. C'est une muraille, là. J'ai un beau perroquet. Oh! Je vais vous les montrer. Regardez ici, là, les belles crèmes glacées. Encore. Hein? Ils ont l'air bonnes. Donc, imaginez un coloré avec des couleurs vives et tout, là, très pigmentées, là. Ça va être quelque chose de pas pire. Et puis, qu'est-ce qui se cache dans ma petite pochette? Alors, là, là, vous avez sur le site, là, toutes sortes de choses. Vous avez des dessins à l'unité. Si vous avez flashé, exemple, sur deux petites cartes dans trois petits exemples, là, je sais pas, moi, il y a dix dessins que vous avez flashés, mais ça se retrouve dans quatre paquets différents, puis vous voulez pas acheter les quatre paquets. Bien, toutes les petites cartes sont en vente à l'unité. Fait que vous pouvez vous faire votre paquet vous-même, si vous voulez. Tu sais, si vous avez flashé, là, vraiment, sur certains en particulier. Donc, c'est ça. Il y a des petits dessins à l'unité. Donc, là, là, moi, j'ai toutes sortes de choses là-dedans. OK. Bon, je voulais être sûre que tout était sorti. Donc, comme je vous disais, vous avez des dessins à l'unité. Vous avez des dessins des petites cartes à l'unité. Moi, j'en ai acheté quelques-uns. Je vais vous montrer celle, là, que j'ai vraiment flashée, et puis que j'avais pas nécessairement... Voyons, je vais pas briser le plastique. Que j'avais pas nécessairement, là, dans mes paquets. Mais que, tu sais, je voulais absolument... Puis que je voulais pas acheter, encore, là, exemple, là, un petit sachet, là, complet, là, seulement pour quelques dessins, là. Je me suis dit, quand même, Marilyn, contrôle-toi. Hein, j'en avais quand même déjà beaucoup dans mon panier. Fait que là, je vous montre des petits coups de cœur que j'ai eus de petites cartes que j'ai achetées à l'unité. Donc, on a ici mon tout cas. Je le trouvais vraiment, vraiment, vraiment beau. Ici, celui-là, j'ai tripé. Mon nain de jardin. J'étais là, oh my God, je le veux. Et puis, ici, un petit singe. Il était tellement mignon. Fait que ça, c'est trois petits dessins que j'ai vraiment, là, j'ai adoré. Donc, je les ai commandés à l'unité. Mais il y a pas que des petits dessins comme ça à l'unité. Vous avez aussi des signets. Alors là, moi, je m'en suis acheté des signets. J'aime beaucoup faire des signets de Diamond Penking pour mettre dans mes livres et tout. Sauf que les signets qui sont épais avec les diamants, le livre, il ferme moins bien. Mais là, regardez ça, ici. J'ai des beaux signets que je vais pouvoir colorer moi-même, que je vais pouvoir mettre dans mes livres de lecture ou dans n'importe quel livre et tout, comme repère où est-ce que je suis rendue. Et puis, c'est ça. Ça va être moi qui les ai faits en coloriage. Eh bien, on dirait quasiment que ça fit avec. Jouhou! Elles sont vraiment beaux. Ça, c'est style patterns. Il y a des collections. Vous en avez à l'unité. Vous en avez en paquette trois. Vous en avez en paquette cinq aussi des signets, si je ne me trompe pas. Mais sérieux, allez jeter un oeil sur le site web, là. C'est vraiment très, très, très bien fait, là. Puis, ça incite tellement à acheter, tellement que c'est beau. Donc, mes trois petits signets. Puis, en même temps, je voulais acheter plusieurs produits pour vous montrer qu'est-ce qui était disponible, là. Qu'est-ce que vous pouvez avoir. Donc, là, ce n'est pas tout. Il y a des petits dessins à limiter, des petits signets. Mais il y a des plus grands dessins format, tu sais, 8 et demi-11 à colorier. Il y a même des grandes affiches, des méga-gros posters, là. Ça, là, ça m'a tapé dans l'oeil, là, je vous jure, là. En tout cas, peut-être à un moment donné, là, je vais me gâter, là. Mais, oh là là, là là, que ça, je les ai regardés. Puis là, en regardant les dessins, voyons, à l'unité, si on veut, j'ai flashé sur un. Vous allez comprendre pourquoi. Ça me le prenait, puis en même temps, je voulais vous montrer que c'était possible d'avoir juste... Tu sais, si vous voulez juste trois, quatre dessins à l'unité, c'est possible. Regardez celui qui m'a fait triper. Ce sont des ratons laveurs. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh my god, je le veux. Puis c'est cartonné. Ça fait que c'est ça que j'aime aussi. C'est vraiment, là, un papier qui est rigide, qui va bien se colorer. Ça, je ne sais pas avec quel crayon que je vais le faire, mais, tu sais, je vais prendre bien mon temps pour le faire. Je vous le ferai en vidéo. Ça risque d'être probablement avec mes Steadler. Là, c'est ce que ça me donne, là, à regarder les petits détails et tout. Là, je pense que je vais prendre mes Steadler. Là, je vais avoir du foam, là. Mais il est vraiment très, très, très joli. Je vais le remettre tout de suite dans le plastique, dans la pochette de plastique, pour être sûre et certaine de ne pas l'abîmer. Parce que là, ça serait tellement mon genre qu'il arrive quelque chose avant même que j'aie pu le dessiner. Parfait. Ensuite, même chose, je vais faire comme c'était. Je vais remettre mes signers à l'arrière, avec un de mes cheveux en prime. Mes petits dessins. Donc là, je ne veux pas les abîmer. Je vais être sûre que tout reste droit. Donc là, ça, je vais essayer ça entre mes livres à colorier, là, que ça reste bien droit comme ça jusqu'à temps que je mette de la couleur dessus. Mais là, ce n'est pas tout. Il y a même d'autres choses en plus de ça. Ce n'est pas juste des dessins normales. Vous avez même des aimants. Vous savez, moi, je trippe les aimants. J'aime ça quand vous m'envoyez des aimants, là, de où est-ce que vous restez et tout. Donc là, j'ai trouvé deux petits modèles d'aimants. C'est vraiment des aimants avec des petits dessins. Puis c'est des petits dessins qui se retrouvent sur des petites cartes, mais que vous avez aussi, là. Vous allez voir, vous avez des kits, exemple, un grand dessin, là. C'est comme, exemple, là, je ne sais pas, bon, moi, je dis les ratons. Bon, bien, mettons, je trippe les ratons, là. Bien, là, vous avez le grand dessin. Vous avez un petit signet, exemple, un aimant. Il y a des petits kits, mettons, sur le même thème. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et puis là, moi, je suis allée voir dans les aimants. Et puis, j'ai vraiment flashé sur deux aimants que je me suis dit, je vais faire quelque chose de beau. La première aimant, c'est celle-ci. C'est un papillon. Il y a plusieurs modèles, mais moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, « Oh, mon Dieu, avec des couleurs vives et tout, ça va être tellement beau au travers de mes aimants que vous m'avez donnés, là, au travers de plusieurs swaps que j'ai faits et des cadeaux que j'ai reçus, là. Donc, ça va être vraiment très, très beau. Puis l'autre, c'est parce que je le trouvais vraiment drôle. Puis je me disais, « Oh, mon Dieu, ça représente un peu la musique. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la musique. » Puis quand je l'ai vu, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, « Oh, my God, ça, avec des couleurs vives et tout sur mon frigidaire, ça va tellement être un aimant sacoche. » Donc, regardez celui-là. Un petit cactus avec une moustache et des lunettes. Je l'ai trouvé tellement cool avec sa petite guitare, son petit banjo, là, sûrement, là. « Oh, my God, je me suis dit, ça me le prend. » Donc, ça, ici, c'est deux petites aimants que je vais pouvoir mettre sur mon frigidaire. Fait que c'est ça, je vais les colorer. Et puis, je vais pouvoir les mettre sur le frigo par après. Puis là, ça, ça venait, là, il était dans un petit carton, là, pour être sûr et certain qu'il ne soit pas abîmé. Fait que tout de suite, je vais les remettre dedans. Je vais enlever, là, il était broché aux quatre coins, là. Je vais enlever la broche du haut. Je vais être sûr qu'il n'y arrive rien. Je mets ça dans la poubelle, là. Donc, c'est ça. Voici ma commande, là. Je voulais vous montrer mes petits trucs que j'ai achetés, là, des créations Joël Mercier. Celui-là, là, la sorcellerie, là, le petit, là, qui me faisait tripper. Même chose, là, les petits monstres. J'ai vraiment trippé les petits cactus. Il y en a plusieurs qui sont vraiment cute. Mais c'est ça. Je me suis dit, à un moment donné, mais je ne peux pas tout avoir. Je ne peux pas tout acheter les kits. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour les petites boîtes party. Mais il y a plusieurs sortes de petites boîtes. Il y a plein de sortes de petits kits aussi. Il y a des dessins pour enfants. Il y a des livres pour enfants. Des dessins qui sont plus simples, aussi. Comme les grandes affiches, aussi. Sérieux, ça peut faire un beau cadeau à donner à un enfant, là. C'est un beau projet, là. Si, exemple, là, vous avez, là, un de vos enfants, vos petits-enfants, ou, tu sais, dans la famille, neveu, nièce, qui trippent sur le coloriage, là. Une belle boîte de créola de 100. Ça coûte une dizaine de piastres au Walmart. Puis, une belle grande affiche, là. Écoutez, ça peut faire un cadeau, là. Je vous jure, moi, va être ça quand j'étais jeune, là. J'aurais été extrêmement contente. Puis, en même temps, quand l'enfant, il dessine et tout, là, pendant des heures, bien, il faut s'être tranquille. Il faut juste vérifier pour être sûr qu'il dessine vraiment sur le dessin. Ça, c'est une autre histoire. Sur ce, bien, je veux vous remercier encore une fois d'écouter mes vidéos. Je suis avec vous à tous les jours. Je ne vous lâche pas. Puis, écoutez, ma planification est faite jusqu'en mars. Fait que j'en ai pour un bout encore avec vous. Je suis contente de partager avec vous toutes mes trouvailles. Je suis super contente. Je remercie beaucoup, Nathalie, de m'avoir fait découvrir, là. Tu sais, que j'ai, comme, découvert quelque chose de nouveau. Une nouvelle artiste. Sérieux, ça me plaît vraiment beaucoup. Je tripe Jade Sommer. J'ai ma collection Jade Sommer. Ça, ce n'est pas terminé. Ça, c'est un amour qui est fait pour durer. Mais, en plus de ça, j'ai Joël Mercier aussi. Fait que là, j'ai Jade Sommer et j'ai Joël Mercier. Ça, c'est pas mal mes deux chouchous, là, présentement, là. Côté dessin, là, que j'adore, là. J'adore leurs coups de crayon. J'adore leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils font, là. C'est vraiment mon genre de dessin, pour vrai. Puis, sérieux, il y en a pour vraiment tous les goûts. Allez, jetez un coup d'œil. Ça vaut la peine. Ça ne vous engage rien. Vous n'êtes pas obligés d'acheter, pas rien. Puis, tu sais, moi, là, je n'ai pas de partenariat avec Joël Mercier du tout. Moi, c'est une découverte que j'ai faite. J'ai trippé. Puis, je vous la partage parce que je suis sûre qu'il y a certaines qu'il y en a d'autres comme moi que vous allez tripper, que vous allez vous dire, « Oh my God, c'est trop cute, chanveux. » Tu sais, une fois de temps en temps, tant qu'à acheter un livre à colorier sur Amazon, bien, gens du Québec, hein, vous êtes aussi bien d'aller encourager un artiste québécois pour aller acheter un petit quelque chose. Même si c'est juste un petit paquet ou quelque chose, tu sais, juste un petit sachet que, tu sais, une fois de temps en temps, vous en faites. Ou, tu sais, un petit cadeau aussi. Vous ne savez pas trop de quoi donner, des fois. Ça peut être quelque chose de vraiment cute. Sérieux, ça vaut la peine. Allez, jetez un coup d'œil. Je suis sûre et certain que vous allez trouver quelque chose, un dessin à votre goût, là. Ça, c'est officiel. Moi, j'en ai tellement vu quand je tombais là-dessus. Il faut que je ferme la page Internet. Là, je vois tout acheter. Là, je mettais des affaires dans mon panier. Là, après, je me suis dit, wow, calme-toi, Marilyn. Quelques-uns, quand tu les auras toutes colorées au complet, puis qu'il n'y en aura plus, là, tu en rachèteras. Parce que là, j'ai une bonne tablette de livre à colorier. Je commence à en avoir quand même beaucoup. Ce n'est pas grave. Moi, j'aime ça avoir du choix. Puis, j'aime ça arriver en avant. Puis, bon, lequel que je prends, puis aller au hasard. Puis, ça dépend comment je file une journée. Je file plus mandala. Je file plus petite carte. Je file plus... C'est ça. Moi, c'est vraiment, là, ça dépend tout le temps comment est-ce qu'il fait d'ailleurs. Tu sais, il fait soleil, je vais prendre mes crayons. Il fait nuage, je vais prendre mes artés. Mais non, ce n'est pas vrai. Je dis n'importe quoi. Je suis de bonne humeur, puis je suis en forme à soir. Ça fait que c'est sûr que ça donne. Mais non, sans blague, pour vrai, c'est ça. Ça dépend tout le temps comment je file. Il y a des journées que, bon, je vais file plus crayons de bois. Ça fait que là, aujourd'hui, j'ai le goût de dessiner avec des crayons de bois. Ça fait que ça, je prends une boîte au hasard. Bon, tu sais, il y a des journées, ça ne me tente pas du tout de faire des mandalas. Je veux de quoi avec des grandes ondes. Je veux juste colorer pour colorer. D'autres fois, je commence, oui, des petits détails. Tu sais, ça dépend vraiment tout le temps. Ça fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup d'avoir beaucoup de choix et tout. Et j'aime connaître, justement, découvrir toutes sortes de nouvelles choses. Comme là, c'est une très, très, très belle découverte, ça. Les créations, Joël, merci. Je suis très, très, très contente. Et puis, je suis contente de vous le partager et de vous le faire découvrir. Parce que, tu sais, si moi, je ne connaissais pas ça, bien, il y en a plein comme moi qui ne connaîtront pas ça non plus. Donc, ne me remerciez pas. Ça me fait plaisir. Sur ce, bien là, c'est vrai. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à demain. Donc, à demain, tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage MFP.